Chers amis, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Un petit message d'abord pour vous demander de m'excuser pour ces deux dernières semaines où vous n'avez pas eu la chance, je l'espère en tout cas cette chance, d'écouter ma voix. J'étais en effet parti au Congrès Mission puis au Pèlerinage du Rosaire, ce qui m'a empêché d'enregistrer dans de bonnes conditions cette chronique. Mais voilà, je suis revenu en paroisse et donc, eh bien je vais vous parler justement de ces deux événements, ce Congrès Mission et le Pèlerinage du Rosaire. Ce sont deux expériences d'églises très différentes, mais qui m'ont marqué tous les deux. Le premier, le Congrès Mission, avec cette question de l'évangélisation, du témoignage. Cette question à laquelle finalement on est tous confrontés. Comment témoigner de la bonne nouvelle ? Et on peut avoir de nombreux mots pour le dire, on peut avoir plein d'expériences, on peut partager tout ce qu'on veut, on peut découvrir, écouter, regarder, voir, expérimenter. Mais à un moment, il faut se lancer, il faut soi-même oser prendre le taureau par les cornes et se dire, voilà, je me lance et je m'approprie cette question de l'évangélisation. Oui, cette question de l'évangélisation, elle nous invite à sortir de notre propre confort, à regarder les expériences qui existent, ces expériences nouvelles peut-être pour nous, qui nous permettent de découvrir à quel point Dieu nous donne de la créativité pour annoncer sa bonne nouvelle. Cette question autour du témoignage, elle nous invite aussi à accueillir d'abord le témoignage des évangélisateurs d'aujourd'hui, de ceux qui se sont déjà lancés dans la question de l'évangélisation, dans cette problématique, de ceux qui osent, avec leurs moyens, avec leurs faiblesses, avec leurs richesses, avec leur foi, avec leurs doutes aussi, partir pour annoncer cette bonne nouvelle dans la rue, dans leurs écoles, dans leurs paroisses, dans les différents milieux où ils habitent, dans leurs mouvements, etc. Tout le monde est concerné par cette question de l'évangélisation. Et j'avoue qu'au Congrès Mission, j'ai découvert le fait de vivre dans une communauté porteuse. On était nombreux, on était 5500, il y avait de très très belles liturgies, il y avait la prière qui nous portait vraiment, on a fait une expérience très belle, notamment de Lectio Divina à plusieurs, avec des gens qu'on ne connaissait pas. Un enthousiasme qui fait qu'on avait tous envie d'y aller, de repartir gonflé, et de se lancer dans cette question et dans cette problématique, dans cette mission de l'évangélisation. Cette mission de l'évangélisation, aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas évidente. Et on se rend compte que les chrétiens qui sont autour de nous nous demandent, à certains moments, d'oser nous livrer, d'oser leur dire notre foi, d'oser partager notre foi. Une petite expérience, en paroisse, on a lancé ce qu'on appelle la Kato Hour. C'est un espèce de parcours alpha light, une fois par mois, pendant une heure, on se retrouve, on prend un petit apéritif rapidement, sans alcool, et puis ensuite, on passe 20 minutes à écouter un topo et 20 minutes à partager autour de ce qu'on a reçu. Eh bien, les premiers participants qui étaient là, m'ont dit leur joie de découvrir la foi, de partager, leur joie et leur questionnement toujours aussi sur nos us, nos coutumes, sur la question de la vie de l'église, comment ça fonctionne, etc. Il y a une véritable attente et l'évangélisation, c'est peut-être d'oser répondre à ces attentes qui sont déjà là. Pas besoin de se dire qu'on va être missionnaire dans la rue avec une guitare ou en allant frapper à la porte des gens, en allant dans les collèges et dans les lycées raconter nos expériences particulières, exceptionnelles, notre vide religieux, de consacré ou je ne sais trop quoi. Chacun à sa mesure, dans son quartier, là où il est, peut peut-être se lancer. Excusez-moi, mais c'est le moi missionnaire extraordinaire voulu par le pape François, alors je me lâche un petit peu sur la question de la mission. Oui, cette question de la mission, elle est toujours au centre de la vie de l'église. Et j'y reviendrai juste après vous avoir parlé de Lourdes. Lourdes où nous étions 22 000 pèlerins. 22 000 pèlerins, c'est énorme. On a un grand groupe, on vit ensemble, on célèbre, on partage et on découvre la diversité de l'église. Et surtout, ceux qui sont le plus devant dans cette église, les malades. Les malades, eux qui étaient à la première place. Quand vous arrivez à Lourdes, à certains moments, il faut accepter de laisser les malades passer en premier. C'est dur, on a toujours une bonne raison, surtout moi qui suis toujours en retard, qui doit courir pour aller d'un enregistrement, d'une interview à la sacristie pour enfiler une aube juste avant la messe ou avant des confessions ou quoi. On a envie d'utiliser ces passages. Ces passages réservés à ceux qui ne peuvent pas se déplacer tout seuls. Et il faut accepter, c'est dur, mais il faut accepter aussi que notre église est faite de ces personnes. De toutes ces personnes, y compris celles qui sont les plus petites. Elles qui ont peut-être besoin qu'on les mette à la première place. Et c'est ce qui se fait à Lourdes. D'ailleurs, la figure de Bernadette, j'ai eu la chance d'aller voir le spectacle de Bernadette, nous le montre bien. Une jeune fille un peu inculte qui a du mal à lire, qui n'a pas encore fait sa communion, qui ne va pas trop à l'école. C'est elle qui devient le messager de la bonne nouvelle. C'est elle qui se bat pour pouvoir dire ce qu'elle a vécu. Et j'en reviens à la question du témoignage. Bernadette a témoigné de ce qu'elle avait vu. À temps et à contre-temps, malgré tous ceux qui voulaient la faire taire, elle a osé se battre pour la vérité. Et je crois que la question de l'évangélisation, elle est là. Elle est dans ce témoignage que nous avons à faire chacun. Dans cette oser sortir de soi, ne pas en rester avec notre petit confort, avec ce qui nous va bien, avec notre foi, avec nos expériences, nos habitudes, notre paroisse, notre petit groupe. Mais oser dire simplement autour de nous, notre foi. Oser la faire vivre à travers des actes, à travers des paroles, à travers une attention aux plus petits, à ceux qui ont besoin de nous. Dire et faire. Voilà comment on peut témoigner aujourd'hui en paroles et en actes, en paroles et en vérité. Et je terminerai en citant simplement une phrase tirée du chapitre 2 de la lettre de Saint Jacques. La foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Eh bien voilà, chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la capacité de dire et d'agir notre foi. Bonne semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada